Bonjour, bienvenue dans Nous les Européens, ravis de vous retrouver comme tous les dimanches matin sur France 3. Et si 2021 était l'année du vivre ensemble, on peut le souhaiter en tout cas, et bien aujourd'hui on va parler d'une forme de vivre ensemble, vivre sous le même toit. Autrement dit, l'habitat participatif, ce sont des particuliers qui investissent dans un même projet, une formule qui a de plus en plus d'adeptes en France, on va y revenir tout à l'heure avec nos invités. Mais d'abord, nous allons en Suisse, dans la région de Genève, dans la cité du Lignon. Elle a été construite dans les années 60, une utopie communautaire à l'époque, mais le modèle a bien vieilli. Aujourd'hui, elle fait toujours figure d'exemple. Frédéric Maillard l'Odyssat et Loïc Lemoyne y ont en tout cas rencontré des habitants heureux. À vol d'oiseau du Gédo sur le lac, à l'ouest du canton de Genève, il est une cité pas comme les autres. D'abord par sa taille, plus d'un kilomètre d'appartement. C'est le plus long bâtiment d'Europe. Mais le complexe architectural du Lignon, construit dans les années 60, est aussi un lieu unique en Suisse, un laboratoire de mixité sociale, un endroit où le vivre ensemble est une réalité. Au bord du Rhône, le Lignon n'est pas devenu une cité dortoir comme d'autres grands ensembles, plutôt une utopie communautaire. Toutes les générations se retrouvent dès que l'occasion se présente. Toutes les nationalités aussi. Elles sont plus d'une centaine au Lignon. C'est le chétard, le quartier. C'est ma maison. Ici, il n'y a pas de racisme. Il y a plein d'ethnies ici. Et c'est ça qui fait le charme du Lignon. C'est qu'on est tous ensemble. On est en mode commun. On se tient la main et c'est ça le quartier. Anna, l'italienne, 83 ans, est l'âme de la cité. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Camille n'a pas pu. J'ai fait ce matin. Deux, je l'ai fait. C'est très bon. Le matin, je me lève de bonheur, je ne peux pas dormir, alors je fais des gâteaux. Aujourd'hui, je l'ai fait six. Mais quelques, pas trop. Et j'ai apporté à des gens. Ces gâteaux, depuis 50 ans au Lignon, c'est sa façon de communiquer. C'est pas tout. Elle a grandi avec 17 frères et sœurs. Ici au Lignon, Anna a trouvé une nouvelle famille. Oh ! Oui, merci ! Ah, bonjour ! Salut Anna ! Bonjour ! On t'amène le frigidaire ? Ça va, Maï ? Oui ! Jean-Claude ? Aujourd'hui, ses deux voisins lui apportent un frigo récupéré et retapé. Donc on te le met au fond ? Ouais, mais au fond, là, ça passe bien. Ok, allez, là. Ça attraque. Voilà, on a récupéré ce frigo et puis Anna en avait besoin. Dès que je peux réparer quelque chose, je le répare. Dès que je peux l'échanger contre un autre objet, du troc, je le fais bien volontiers. Alors, c'est quoi le troc dans cette affaire ? Eh bien, je suis venu pour ma confiture. Tous les deux, trois mois, elle me donne un ou deux pots de confiture. Jolie de coin et confiture de pruneau et myrtille. Et pruneau-myrtille, un vrai régal. J'aime tout le monde. Et j'aime être au Lignon. Ma fille, elle me dit, maman, tu ne veux pas venir à l'Australie vivre avec moi ou jamais la vie. J'étais deux fois, ça m'a souffert et largement. Pas question non plus de partir pour les plus jeunes. Senta est une enfant du Lignon. Elle aime sa cité. C'est à quelques pas qu'elle a installé son cabinet vétérinaire. On va te faire une petite prise de sang ? Oui. Ce n'est pas drôle. On peut être au contact des animaux et de la nature en étant dans des tours. Et là où j'habite, ça a beau être une cité, c'est une cité qui est vraiment aux abords de la campagne. C'est vraiment un privilège. On va aller à la ferme. La mère de Santa vit toujours au Lignon, dans un autre appartement. Ensemble, toute la famille aime se balader au pied des tours de la cité. Une ferme se trouve juste en bas de chez eux. Elle existait avant même la construction de la cité. Elle est devenue incontournable pour les habitants. Venir à la ferme n'est pas qu'une promenade. Les habitants du Lignon y font leurs courses et s'y retrouvent entre voisins. C'est mon Lignon, c'est mon village. Parce que nous, on considère le Lignon comme un grand village. Bonjour, bonjour. Ça va ? Oui, merci. Alors là, ce qu'on achète, c'est quasiment pour tout du kilomètre zéro. Parce que la plupart des choses sont cultivées ici. Je pense que ça fait partie d'un des secrets du bien-être. Sous les tours de 30 étages, il y a au Lignon des petits jardins partagés pour permettre aux enfants de garder les mains dans la terre. Clara, la fille de Santa, aime entretenir son jardin potager et voir pousser ses fleurs. Les parents, ils parlent et nous, on travaille, les enfants. Non, essaye. Ah, ben voilà, là, c'est bien. Elles appartiennent à tout le monde parce que c'est pas moi qui les a plantées. Enfin, c'est pas toujours moi qui les plante. Bonjour. Les vrais chefs, ils font comme ça, regarde. Après, c'est barré au milieu. Et voilà. Un bon moment. Alors Hugo, ton blatt. La cité compte 2780 appartements. La prouesse du Lignon tient d'abord à son architecture. On a des énormes vitres avec une vue, en fait, qui est magnifique. Il n'y a pas de vis-à-vis. Monsieur Ador, qui a conçu le Lignon, a dit on n'habitera pas un bloc, on habitera le Lignon. Et je pense que les habitants, on se l'est vraiment approprié. L'architecte de la cité estimait aussi que la place dont une famille a besoin ne dépend pas de son niveau de fortune. Martin Staub, le jeune maire socialiste de la ville, a fait sienne l'utopie égalitaire de Lignon. La façade, partout identique, ne révèle rien des revenus de ses habitants. Ce que vous voyez ici, ce sont plutôt historiquement des HLM. Mais après, vous avez des résidences pour personnes âgées. Vous avez aussi des locataires, ce qu'on appelle loyers libres. Et puis des propriétaires. Vous avez une mixité sociale dans le même bâtiment. Donc il y a une volonté depuis le départ d'avoir construit une cité qui avait une cohésion non seulement architecturale, mais un but de cohésion sociale. Après, il ne faut pas être naïf. Plus vous avez de diversité, plus des fois, il peut y avoir des incompréhensions, des mésententes sur quelques aspects. Mais si vous avez des valeurs communes et vous travaillez à se vivre ensemble, c'est une richesse. Salut Martin. Salut, tu vas bien ? Ça va ? Tu vas pas serrer la main ? Non. Le jeune maire rend visite aujourd'hui à Thierry Apotelos. Il a attrapé la Covid-19. Sa quarantaine est enfin levée. La première chose que j'ai fait ce matin, c'est d'aller me balader au bord du Rhône. J'ai vu ta photo, d'ailleurs. J'ai pris un appareil photo, j'ai fait une petite marche. Ils se connaissent bien. Thierry Apotelos est l'ancien maire de la ville, socialiste lui aussi. Aujourd'hui, ministre du canton de Genève. Il ne quitterait pour rien au monde, le Lignon. Quel que soit sa classe sociale, on a le même appartement. On peut être propriétaire, certes, on peut être locataire, mais on a tous le même appartement. Et cette symbolique-là, elle a aussi son intérêt pour dire, au fond, on est tous dans la même cité, on a tous un intérêt à ce que le vivre ensemble soit particulièrement bien vécu. Et donc, chacun peut donner un petit peu de soi pour que les choses se passent bien. Tous les appartements se ressemblent et tout le monde a accès au cœur de la cité aux services nécessaires. Un lieu de rencontre. Anna est autonome. Au pied de son appartement, elle dispose des commerces et des services publics dont elle a besoin. Anna sait qu'elle peut vieillir au Lignon en toute sécurité. La cité s'occupe de la santé de ses anciens. Hello, bonjour, 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 comment ça va ? Vous allez bien ? Comment est-ce que vous avez dormi ici depuis ? Peut-être trois heures, je ne sais pas. Ah oui, ce n'est pas beaucoup, ça. Non. 40 infirmiers et aides-soignants travaillent sur place au Lignon. Merci encore, Anna, c'est très gentil. Merci de penser à nous. Ça nous fait du bien. Ça me fait du bien beaucoup à moi aussi. Agir pour sa cité, quelles que soient les générations. Chacun fait sa part. Le Lignon se réveille ce dimanche d'hiver. Des jeunes sont déjà au travail depuis l'aube. Ils nettoient leur cité contre un petit salaire payé par la mairie. Il fait moins de 2 degrés. On attend la neige. Grâce à notre travail, le quartier est toujours propre. Et les gens, ils sont contents. J'ai même eu des remerciements des personnes âgées. Ils étaient très contents de notre travail. Et ça fait plaisir. C'est notre Lignon. Voilà. C'est pour tout le monde. Ce jour-là, les amis de Santa, la vétérinaire, improvise un pique-nique au pied des tours. Carola est chilienne. Ce soir, elle va participer à la réunion du contrat de quartier de la cité. Un moment important de démocratie participative pour toutes les familles du Lignon. La mairie accorde chaque année près de 40 000 euros aux habitants pour qu'ils réalisent leurs envies. Malgré la Covid, les réunions continuent. Ce soir, les candidats présentent leur projet. Carola aimerait organiser une exposition d'artisans de la cité. On a déjà 14 personnes qui veulent participer en tant qu'artisans. On espère de le faire. Voilà, on souhaite vraiment pouvoir le faire. Merci beaucoup pour votre animation du quartier et tout ce que vous faites pour le Lignon. Au moins, on peut dire aussi si ça nous semble bien pour les autres habitants. Ça nous permet de donner notre avis et on peut même s'y investir en plus avec la personne qui vient apporter un projet. Carola rentre chez elle sans crainte. La cité plongée dans la nuit et calme. Ce n'est pas une zone de l'endroit. La police peut patrouiller sans avoir peur d'un guet-apens. On a un bon contact avec les habitants, avec nos jeunes. Et puis c'est cette richesse finalement de toutes ces cultures qui amène ce bon vivre finalement. Et puis ce partage d'expérience et de culture. Ce partage est favorisé par tout un réseau de travailleurs sociaux quotidiennement sur le terrain. Alors, comment ça va ce soir ? Pour le moment, tout va bien. Tout va bien ? On s'appelle plus tard. Ça marche. Ok ? Tout va bien. Allez, merci. Au revoir. Les correspondants de nuit patrouillent dans le Lignon. Ils sont des travailleurs sociaux de la mairie. Ils écoutent, réconfortent les habitants. Comme dans un village, ils connaissent tous les anciens. Les anciens y vieillissent bien, les plus jeunes y découvrent la liberté. Pas une seule route ne traverse le Lignon. Les enfants peuvent sortir tout seuls de l'école et s'épanouir en pleine nature. J'aime bien être ici au Lignon, parce que c'est là où je peux me sentir moi-même. Mes parents, ils habitent ici au 80. Et du coup, moi, j'y suis. Et quand je serai plus grand, j'espère qu'ils vont me le donner, le 80. Et j'espère que ça sera bon. Leur territoire, au pied de la cité, les enfants du Lignon l'ont baptisé le Jardin Robinson, qu'ils espèrent ne jamais devoir quitter. Sous-titrage Société Radio-Canada